Bonsoir, tout d'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret autorisant le changement de nom de famille de M. Lansina Dumbia et 37 autres personnes. Les conditions de changement de nom de famille sont prescrites par la loi numéro 2011-097 du 30 décembre 2011 portant le code des personnes et de la famille. L'examen de dossier révèle que les demandeurs remplissent individuellement les conditions prescrites par le code des personnes et de la famille. Les projets de décret adoptés autorisent ainsi M. Lansina Dumbia et 24 autres personnes à porter le nom de famille Dukouré, un remplacement de Dumbia et M. Nima Djabi et 12 autres personnes à porter le nom Gassama, un remplacement de Djabi. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant réglementation du transport maritime. Dans le cadre de la facilitation du transport et du transit de ces marchandises, notre pays a signé des protocoles d'accord en matière de transport routier et de transit maritime avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, la République de Guinée, le Bénin, la Mauritanie, la Gambie et le Ghana. En application de ces protocoles d'accord, les pays de transit mettent à la disposition du Mali des espaces dans leur domaine portuaire pour l'entreposage des marchandises en provenance ou à destination du Mali. Le transport maritime est régi dans l'espace UMOA par le règlement numéro 2 2008 CM UMOA du 28 mars 2008. Son objectif est d'harmoniser les transports maritimes intérieurs, intracommunitaires et internationaux au départ ou à destination d'un port d'un État membre pour le transport de passagers ou de marchandises. Le règlement d'exécution numéro 03 2019, comme UMOA du 28 mars 2019, détermine les taux, les modalités de perception et de répartition de la rédivance dues par les armateurs communautaires et étrangers exploitant un service de transport international, fixe le taux de la rédivance maritime destiné à alimenter le Fonds national et le Fonds régional. Au plan national, le transport maritime est réglementé par le décret numéro 5 341 PRM du 25 juillet 2005. Ce décret antérieur au règlement de l'Union économique et monétaire africaine comporte des dispositions contraires à celles de ces règlements, notamment en ce qui concerne l'ortoie du même droit de trafic aux États de l'Union, le traitement égalitaire des armateurs communautaires, les taux de la rédivance et la vocation des fonds portés essentiellement vers l'investissement. Le projet de décret adopté permettra d'harmoniser la réglementation nationale avec les textes communautaires et de mobiliser les ressources pour financer le développement du transport maritime et fluvial au niveau national. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action 2023-2027. Le Conseil des ministres, en sa session du 1er mars 2023, a pris acte d'une communication écrite relative à la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action 2023-2027. Cette politique a pour objectif de contribuer au bien-être des jeunes du Mali en faisant d'eux des acteurs majeurs du changement en faveur de la paix, de l'unité nationale et le principal moteur du développement économique, social et culturel du pays. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de la dite politique et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions préconisées. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Le nom de l'intéressé est disponible sur le site web du Solitaire général du gouvernement. Nous le rappelons, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal Le Sors. Au chapitre des communications, le ministre de la jeunesse et des sports chargé de la section civique et de la construction citoyenne a informé le conseil des ministres de la mise en route de la quatrième cohorte du service national des jeunes pour le service militaire obligatoire. La quatrième cohorte du service national des jeunes a été mise en route le mardi 25 avril 2023 au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette cohorte est composée de 291 éléments répartis ainsi qui suit 23 admis à la fonction publique d'État de la troisième cohorte, 62 personnes handicapées, 106 enseignants-chercheurs, 100 auditeurs de justice. Sur les 291 éléments, 257 ont procédé à la prise d'armes à Bafaud le 1er mai 2023. À ce jour, 33 éléments sont attendus au centre d'instruction pour réaliser leur prise d'armes. Le gouvernement s'engage à tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de cette formation et exhorte les recrues à plus d'engagement pour la nation. Le ministre des Maliens, établi à l'extérieur de l'intégration africaine, a informé le conseil des ministres de la situation des Maliens au Soudan. Suite à la crise au Soudan, le gouvernement, sur l'instruction du président de la transition, chef de l'État, a pris des mesures d'urgence pour venir en aide aux Maliens qui sont établis à travers, entre autres, la mise en place d'un mécanisme pour les sécuriser. La mise en œuvre de ces mécanismes a permis de rapatrier 69 de nos compatriotes les 28 et 29 avril 2023. Le gouvernement rassure la diaspora malienne de son engagement à tout mettre en œuvre pour lui apporter l'assistance et le soutien nécessaire pour sa protection. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marqué par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Foucault Né Tonkara. A vous, bonne suite du journal. Merci beaucoup, Yvonne Djambele.